chers petits observateurs il ya quelques années à genève j'avais filmé un concept chez skoda il y avait plein de cristaux partout on se disait il délire et en fait c'était le kodiaq pratiquement trait pour trait et là il présente le vision 4 qui est leur voiture électrique mais quand je vois la ligne j'ai envie d'aller demander à monsieur skoda il s'appelle quentin si c'est une prochaine voiture bonjour quentin ça va bien je disais qu'il ya quelques années j'avais filmé un concept skoda qui était en fait le kodiaq trait pour trait en ne vous aviez mis plein de diamants dessus etc exactement donc ma question est ce que cette voiture électrique préfigure trait pour trait une future skoda bien avec moi alors c'était la conversation j'aime bien quand même une question mais on fait des années alors oui en fait c'est vraiment le chez nous les concepts sont jamais gratuits vraiment ce que je disais tout à l'heure effectivement on a présenté vision x l'an dernier qui est vraiment le camis qu'on retrouve là sa vision heavy c'est la première voiture de skoda sur la plateforme meb la plateforme 100% électrique du groupe donc c'est une voiture 100% électrique qu'on retrouvera dès l'an prochain on la commercialisera dès l'an prochain en 2020 et les feux tu avais fait avec les skoda écrits en rouge waouh forcément ça fait partie des gimmicks qu'on retrouve sur les concepts qu'on retrouvera pas forcément sur la version de saïe le lettrage c'est la première fois qu'on voit un truc là tu sais une écriture il y a un petit bonbon assidu je crois qu'on l'avait sur vision rs vision rs il était rétro éclair également c'est pas né je crois c'est très mal c'est fait mal je sais bien puisque quanta bon on sait que c'est la grande offensive de l'électrique mais j'ai quand même une question sur le style là vous avez vraiment une face avant maintenant l'enquête de gamme là le regard se pince un petit peu est ce que ça aussi ça veut dire qu'on aura un petit regard un peu plus pincer sur l'électrique ou avoir resserré comme ça je me trompe pas non ou là aussi j'ai pas fait mes devoirs j'ai un nouveau regard non non c'est effectivement c'est plus fin que ce qu'on peut voir mais sur kamik par exemple on voit aussi la signature au dessus qui est très fine également on sait qu'on peut jouer là dessus on peut jouer là dessus assez facilement ensuite il y a le bandeau bandeau horizontale on voit beaucoup chez beaucoup de constructeurs à l'arrière ce bandeau horizontal chez nous on devrait le garder sur les versions 100% électrique à l'avant il sera lumineux il sera lumineux à l'avant c'est on a le droit d'avoir un bandeau lumineux devant je sais pas je prends alors sur les versions la version définitive que j'ai eu moi il était bien bien marqué bien lumineux d'accord alors puisqu'elle risque d'arriver parce que là elle me paraît très grande mais je sais que vous avez toujours un espace intérieur 4,65 elle n'est pas si grande que ça en fait effectivement elle fait très grande mais 4,65 c'est d'accord c'est quand même relativement tenu pour une berline importante elle est large non j'ai l'impression qu'elle est assez large à toi qu'il y a des relations dans la maison tu peux appuyer sur un bouton pour qu'une porte s'ouvre ou c'est juste toutes les dix minutes comme comme la caverne d'alibaba c'est la caverne d'alibaba et le cerbère de la caverne d'alibaba qui fait peur qui est là pour faire peur mais c'est toutes les dix minutes ça va c'est même pas toutes les dix minutes non c'est je pense là on va se rapprocher quand même juste derrière les beaux mannequins Quentin c'est pas un secret 2020 elle arrive 2020 elle arrive oui ça a été annoncé alors forcément les purissures d'alibaba sont un peu moins marquées ça certainement une 5 places et pas une 4 places mais dans le site général la forme générale très très épurée l'espèce de vague qu'on a vu sur ce cas là qu'on a vu sur les derniers concepts aussi semblerait le retrouver sur les versions définitives tout à l'heure tu m'as appris un truc moi je pensais que la Scala Scala c'était la voiture qui chante la voiture d'opéra tu as dit non ça veut dire échelle c'est échelle voilà on change de on change de on change de catégorie pour les pour les compacts on avait avant une rapid spaceback qui était très adapté au marché plutôt émergent au marché est européen c'est plus le cas avec la Scala Scala est vraiment développé pour conquérir le départ de marché en Europe de l'ouest ça reste une chose d'important donc c'est clair merci pour ces mots quand ça nous éclaire il y a plein de petites observations tu avais déjà vu comme ça des létrines qui étaient luminous sur les jantes ça amuse il faut toujours des trucs pseudo cristal transparent plastique un peu Swarovski c'est drôle ça c'est une question de goût non mais c'est pour leur concept ça va bien moi je trouve le concept c'est pas gênant et puis il faut pas d'oublier d'où ils viennent c'est l'Europe centrale il va y avoir le volant non mais franchement c'est bien fait je sais pas si on le voit mais c'est Star Trek il est où le Cerber on sait pas avec les petites c'est top voilà mais tu sais ça aide beaucoup d'avoir la rétrovision ouais je crois pendant des années c'était pas légal enfin c'était pas homologué t'as vu il nous a expliqué un truc sur les légendes il disait en fait les rétro caméras on peut les faire pour l'Europe parce qu'aux Etats-Unis il faut c'est pas légal il faut une dimension du miroir mais néanmoins ça va généraliser parce que pour l'aérodynamisme on gagne des grammes même en consommation non mais c'est des aérofrains en fait les miroirs surtout tu peux être beaucoup plus grand angle t'auras une meilleure vision parce qu'un miroir c'est comme c'est un miroir mais si tu mets une caméra avec un très grand angle moi ce qui me fait peur c'est la nuit c'est que moi j'aime bien rouler tout éteint t'auras toujours deux écrans alors de toute façon de manière générale on pourrait en parler dans plein de vidéos mais il y a différentes technologies d'écrans et il y a une technologie qui est moins chère c'est des écrans LCD qu'on a quasiment tous et en fait t'as les écrans OLED ce qu'on a sur les Samsung les derniers iPhone c'est du OLED ce qui fait que quand le noir est noir c'est les pixels qui sont éteints et effectivement si on avait des écrans comme ça dans les voitures OLED bah quand tu mettras en black panel ça serait totalement noir éteint pas l'espèce de grisâtre c'est pas bien et le problème c'est que c'est plus cher et ça effectivement j'en discutais avec un petit observateur il disait ouais mais sur les voitures haut de gamme pour le prix que tu payes il pourrait quand même mettre la bonne dalle bon bah voilà c'était la petite observation de la fin à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz